Des manifestations ce samedi à Paris et dans d'autres villes de France pour dénoncer les mesures sanitaires d'Emmanuel Macron. Le président français a annoncé en début de semaine l'obligation vaccinale pour les soignants, l'extension du pass sanitaire à la plupart des lieux publics et la fin de la gratuité des tests PCR. Une manière de pousser la population à se faire vacciner contre le Covid-19. Mais ces mesures ne passent pas pour ces Français, ils dénoncent une dictature sanitaire et en appellent au respect des libertés. Des mesures pourtant approuvées par près de 7 Français sur 10, selon des sondages. En déplacement dans un centre de vaccination de Bayonne au Pays Basque, le Premier ministre français Jean Castex a insisté sur l'importance de la vaccination pour vaincre la pandémie et retrouver la vie d'avant. La vaccination protège, la vaccination aussi va nous rendre encore plus libres de faire un certain nombre de choses et c'est l'objet des discussions que nous avons eues sur le déploiement du pass sanitaire avec notamment la préparation de la prochaine étape qui aura lieu, vous le savez, le 21 juillet prochain. Alors que les départs en vacances battent leur plein, le variant Delta progresse en France avec près de 5000 nouvelles contaminations quotidiennes en moyenne sur les 7 derniers jours contre environ 2000 il y a deux semaines.